Docteur Omia Djenwen, tu peux donc déroulement de l'élection ici dans la cinquième seconde numéro D et aussi à PLO l'effervescence. L'élection dans le numéro D, il est toujours symbolique parce qu'il est un enthousiasme extraordinaire. Mais ce qui est plus flagrant aujourd'hui, c'est que depuis ce matin, il y a un engouement dans tous les centres. Il y a 14 polling centers dans le numéro D. Nous sommes très confiants dans l'alliance du changement qui, demain, ce sera un nouvel avenir pour l'île Maurice Moderne. Et nous espérons que cette transition se fera dans l'UQAM. Moi, en tant que député sur le temps, je suis extrêmement confiant que je me retourne député pour la circonscription ensemble avec Moubène Colistier. Et nous espérons qu'il est capable de continuer au développement de cet endroit-là. Merci. Donc, voilà un petit peu l'ambiance dans la circonscription numéro D. Donc, nous finons avec le docteur Farah Demir. Donc, nous trouvons aussi mon candidat de l'Alliance des Pecs. Donc, Mme Roubina Jadou, j'ai un petit peu comment est-ce que ça va dérouler ici dans la circonscription ? Et très positif, l'ambiance très familiale. Et tout le monde peut être en chou qui est à le voter. Et avec sa sourire, je peux voter là, je peux dire, je peux voter pour cette pension, je peux voter pour cette quatorzième mois, je peux voter pour mes enfants qui vont gagner 5 000 rupis. Et très, très positif qu'on peut trouver l'ambiance. Mais surtout, surtout, bien calme, bien familiale. Vous pouvez trouver, il y a même une aménité tout pour nous. S'il y a même une aménité tout pour nous, donc vous pouvez trouver là. C'est comme je veux dire, nous faisons un petit pique-nique en même temps. Mais, mon réalisé aujourd'hui, c'est l'exercice que nous ne conscientisent tout le monde qui a besoin de voter, l'importance. Mais là, ils m'ont pas de ce fruit, qu'ils ont dit, mon compte nous n'arriver jusqu'à 80%. Si on va tomber, 75-80%, mon banco vérifié. Et deux choses, retomber, deux votes. Très confiantes. Nous dire, Inch'Allah, nous laisse tout dans la mer là. Moi, en paix, moi, fais mon travail qui m'a besoin de faire. Moi, reste dans la circonstruction. Même qui m'a parti depuis des 5 derniers années. Et moi, peux continuer de faire mon travail. Et Inch'Allah, Allah, il y a le meilleur qui puisse arriver. Donc, nous, nous rencontrons... T'es paré d'un 3-0 ici. 3-0, on va faire... On va faire le gouvernement taré, bien sûr. Donc, nous sommes Abdallah Goulamali, candidat de l'Alliance des Peuples, qui représente la nouvelle plateforme militante d'Obigadou. Oui, Tariq, assalamualaikum, et salut tout du monde de mon camarade. Et effectivement, nous arrivons le dernier carré. Reste 30 minutes avant l'échéance terminée. Et moi, je suis très satisfait. Je suis très satisfait que, pour la grâce de Dieu, tout fin passe bien. Tout fin passe bien. Il n'y a aucun problème. Tout se fait coopérer. Nous, dans l'Alliance des Peuples, l'autre côté, l'Alliance Sorsbois, il a mis les autres candidats de l'Alliance BSA. Tout finissent coopérer. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Donc, ça, tout finir bien dans la tranquillité, dans le calme, dans le respect l'un à l'autre. Pour moi, c'est ça qui m'aurait de tenir. Ça qui m'aurait de tenir dans cet endroit-là, dans la circonscription immérodée, et valait plutôt ici, dans l'École des Nations Unies. Donc, et deuxièmement aussi, nous confions qu'il nous serait, qu'il ne peut pas lever la victoire ici, demain. Et bien sûr, nous remercier, moi personnellement, nous remercier tout le monde qui nous donne mon soutien, qui nous donne l'équipe de soutien, tout le monde camarade, tout le monde dans l'endroit et dans la circonscription. Et du Jésus comme ça, qui nous l'a, attention, moi. Du Jésus d'un grand merci. Et aussi, qui, à quoi le fait que moi m'a dit, nous confions qu'il nous peut gagner, nous valait la victoire à la circonscription. Merci, Abdallah Goulamali. Donc, voilà, NJP, l'enthousiasme, l'effervescence dans la circonscription numéro 2, nous en direct dans l'École Sourti-Souni à Val-et-Piteau. Comment vous avez trouvé NJP avec un candidat de l'Alliance du Changement ? Nous trouvons Ousmane Mohamed, le député sur le temps de la circonscription. Ousmane Mohamed, ou un député qui, tout le temps, est en tête de liste dans la circonscription. Dien, NJP, est-ce que vous avez dit ? Alors, non, pas tout le temps. En 2014, moi, je suis en troisième position. En 2019, en première position. Et moi, les élections passent très bien dans la circonscription numéro 2. Et c'est une coutume qui nous termine la journée dans l'École Sourti-Souni à Val-et-Piteau. C'était le cas 2014, 2019 et maintenant 2024. Alors, c'était une très belle élection. Nous sommes très confiants ici dans la circonscription numéro 2 qui nous piquait 3-0. Merci. Donc, voilà, nous finirons de rencontrer avec presque tout le monde candidat ici dans la circonscription numéro 2. Donc, à l'École Sourti-Souni, nous trouvent, nous apercevoir, donc, Raouf Kodabakos, donc, NJMUN, qui n'est pas bizarre, présente-li. Tout le monde est content, écoute-li. Raouf, dit-il, comment on peut trouver l'effervescence dans la circonscription numéro 2 en tant que candidat cette fois-ci, élection générale ? Non, mais depuis le matin, moi là, tout nous déroule dans le calme. Jumoun, j'ai un salaire de mon gain, j'ai un tout ça quand même, j'ai un peu de soutien sur le coup. Et il paraît qu'il nous pionne un changement. Mais c'est moi, moi, j'ai un travail pendant 4 ans. Moi, satisfais, moi, content de la façon dont j'ai eu une cause en moi. Et si j'ai eu le travail qu'il me fait, bien, je suis en sorti honorable. Merci. Donc, on trouve aussi le troisième candidat de l'Alliance LEP, Ziyan Nudjurali, qui pose candidat ici sous la bannière du PMSD. Donc, Ziyan Nudjurali, comment on peut passer ici dans la circonscription numéro 10 ? À l'heure actuelle, moi, je pense que le taux de votants est très, très satisfaisant. Il finit de passer à bord de 70%. Et nous, très confiants que l'Alliance LEP a élevé une grande victoire. Merci. Donc, voilà, chers interneurs, il reste quelques minutes pour qu'il y ait un centre de vote fermé. Donc, comment nous trouvons ? Nous trouvons beaucoup de gens. Aux dernières minutes, nous devons voter ici dans la circonscription numéro 10 à l'école Sourdes-Unis à Vallée-Piteau. Donc, ici, il y a apparemment 80%. Donc, tout. Oui, candidat sous la bannière du FSM. Dien Nudjurali, comment ça peut passer ici ? Et depuis grand matin, pour la permission de Dieu, tout peut passer dans la sérénité, dans le calme. Et le FSM, nous ne finissons pas de gagner. Nous devons voter ou ne pas voter. Parce qu'il est là pour représenter la vérité. Et nous dénonçons le mal de son intégralité. Et nous récompensons notre année du Seigneur Tout-Puissant. Merci. Et donc, voilà ma dernière minute ici dans la circonscription numéro 10. Donc, pour certains, c'est un moment-là, il faut presque mémorable. Et voilà, nous finirons rencontrer avec absolument ce tout, ma candidat, que ce soit l'Alliance du Changement, l'Alliance Lépé, et donc l'Ignon Maurice, et l'Ignon Réforme, Raouf Kodabakos, et aussi celui-ci du FSM. Américorde, vous êtes un petit peu ? Non, vous êtes un petit peu, mais on ne dirait pas. Oui, oui, oui. J'ai une petite, où est-ce qu'il est en cas d'habitant, on va aller plutôt, comment on peut trouver cette élection-là, cette fois-ci ? Élection-là, bon. Ce que je trouve, c'est bon. Pour l'NLP, je veux dire, ce que je trouve, moi, analyse partout, je veux dire 3-0 partout, je veux dire. Je veux dire ça. 3-0 partout, où est-ce que tu veux dire ? Je veux dire partout, MSM, travailliste, je veux dire. c'est la prise. Donc voilà, nous avons un petit peu, mon réaction, mon votant, mon habitant de la circonscription, de Valais Piteau plus précisément. Et voilà, ça se passe dans la discipline, l'ode, le calme, parmi tout, mon différents candidats. On s'est chargé, on se stπите, si t'app dakika. On s'est chargé à l'âne. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.